Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette émission. Se mettre ensemble pour une vie à deux. Quoi de plus normal pour deux êtres qui s'aiment. Mais la vie à deux a ses réalités. Ou si vous préférez, aurait ses réalités qui mettent souvent l'amour à rude épreuve. Le bonheur, la vie en rose, que promettaient les « je t'aime moi non plus » des débuts, semble désormais cet horizon où le ciel semble toucher la terre, mais ne la touche jamais. Est-il pour autant chimérique, ce bonheur, ou est-il à portée de tous ? Patrick Armand Poyon, on ne le présente plus. Professeur mérite en coaching intégral, président de l'ordre des coachs en développement intégral, président de l'association FIAD, Monde, entendez, Forum international, des ambassadeurs, des ambassadeurs du développement, PDG de African Total Quality Management, ATQM, MESA. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et eurent beaucoup d'enfants. C'est l'heureuse conclusion qu'on entend souvent après les contes de fées. Est-ce que finalement, compte tenu des réalités qu'on entend dans les couples, cela n'existe, le bonheur conjugal, que dans les contes de fées ? Demander si le bonheur conjugal peut exister, c'est comme si on demandait si on peut vivre une vie à deux sans aucun risque, et en eau paisible. Et ça revient, à mon avis, à se demander est-ce qu'on peut prendre du paracétamol sans aucun risque ? Et je répondrais simplement oui si on lit la notice et on s'en tient à la notice. L'homme a sa notice, la femme a sa notice. Si en épousant mon époux, ma femme, je étudie sa notice, la notice de la femme, basée sur des études scientifiques sur le génome humain, et que je respecte ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle conçoit, ce qui le rendra heureuse, nous serons heureux. Le vrai problème que nous avons, c'est que personne ne nous a dit qu'il y a à peu près 6% de différence entre l'homme et la femme, alors qu'il n'y a que 1,6% de différence entre l'homme et le singe. Autrement dit, je suis plus proche du singe mal que je ne suis plus proche, je ne suis plus proche de la femme. Donc à partir de cet instant, si nous continuons de nous marier sans savoir et dire tu dois, tu dois, tu dois, non, chacun fonctionne d'une manière donnée. Il faut aller à l'école de l'autre et il faut donc faire en sorte que exactement comme le paracétamol, on respecte les prescriptions au risque que ce médicament qui est prévu pour faire du bien, fasse du mal. Est-ce que ce n'est finalement qu'une question de juste apposition de notice ou est-ce que parfois, il faut quand même qu'il y ait convergence entre les deux pour qu'il y ait un point sur lequel... Non, on n'a pas besoin de... Je vais vous donner un exemple très simple. La femme, elle est multitâche, elle aime faire beaucoup de choses à la fois. Si je sais ça, je ne vais pas lui reprocher d'être au même moment en train de préparer, au même moment en train de nourrir les bébés, au même moment en train de faire autre chose. Je ne lui reprocherai pas. Or, qu'est-ce qui amène les problèmes ? Le fait de reprocher à tout va. Alors que l'homme, il est séquentiel, il fait une chose à la fois. Alors la femme aussi n'a pas à reprocher à un homme de se plaindre du fait qu'il y a fourchette par terre, de ne pas prendre la fourchette et de traverser la fourchette pour aller là où il va. Il est parti pour aller quelque part. Il ne va pas s'arrêter pour faire autre chose. Vous voyez ? Donc c'est des différences simples. Quand l'homme est en train de faire quelque chose, il veut que sa femme puisse l'applaudir. La femme est en train de faire quelque chose, elle veut que son mari l'aide. Si le mari se met à l'applaudir, elle va se plaindre. Si le mari est en train de faire quelque chose, la femme veut l'aider, il va se plaindre parce que lui considère ça comme un manque de confiance en sa capacité de le faire. Vous comprenez ? Donc nous sommes différents. Respectons, apprenons et respectons les règles, les différences et tout ira bien. Je vais vous donner un exemple. On va vous dire souvent que l'homme aime beaucoup des femmes. Non, l'homme aime beaucoup des situations sexuelles. Si sa femme fait l'amour avec lui, tous les jours dans la même position, il a tendance à expérimenter autre chose ailleurs. Mais si sa femme peut lui permettre, peut lui offrir l'occasion de faire l'amour sur le lit, sous le lit, à la toilette, à la cuisine, au balcon et tout ça, il n'a aucune raison d'aller ailleurs pour voir une autre femme. Donc oui, c'est clair et net, c'est codifié, que chacun apprenne et respecte. Vous avez compris, chère femme. Prevenez les voisins, vous pouvez toutefois vous retrouver au balcon. Oui, non, à verset à côté. Ça pourrait aller peut-être contre ce que nous entendons souvent quand on appréhende le mariage, on envisage le mariage, c'est que femme soit soumise à ton mari. Et le mari se dit, c'est moi le maître. Donc quand j'entre au foyer, je ne vois pas forcément la notice de ma femme. Je lui dis, c'est ma notice, je suis ma notice. Au fait, c'est une erreur, d'abord des hommes de Dieu, transférée dans le quotidien. Dieu a dit aussi à l'homme d'aimer sa femme. Est-ce pour autant qu'il ne veut pas que la femme aime son mari ? En fait, naturellement, la femme a tendance à épouser l'homme qu'elle aime. Dieu n'a donc pas besoin de lui dire, d'aimer son mari. Dans un couple, vous constaterez que c'est la femme qui prend la plupart des décisions. Et donc c'est la femme qui a tendance à ne pas se soumettre. C'est pourquoi Dieu parle à la femme de soumission et n'en parle pas à l'homme. En réalité, si on doit résumer le message de Dieu, femme aime ton mari, homme aime ta femme, femme soumets-toi à ton mari, homme soumets-toi à ta femme. En réalité, c'est ça. Mais celui qui a dit à cette tendance, Dieu n'a pas senti nécessaire de lui rappeler ça. Si nous pouvons appliquer le souhait que cette règle, tout ira bien. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous savez, un couple avait l'habitude de se chamayer tout le temps. Dans la maison voisine, le couple ne se chamayait jamais. Alors, ils ont décidé de vérifier pourquoi l'autre couple ne se chamaye pas. Le monsieur monte sur le mur et regarde dans la maison voisine. Il voit l'homme sur la table en train de travailler sur son ordinateur, la femme à la cuisine. À un moment donné, le téléphone de l'homme sonne, il veut prendre un verre, tombe et se casse. Il va au sol pour abasser. Sa femme court de la cuisine. Chérie, excuse-moi, je ne devrais pas mettre le verre là. Le monsieur dit non. C'est ma faute parce qu'il devait faire attention à ce que je fais. Les deux ont ramassé les verres ensemble. Ils se sont embrassés. Madame, elle va partir à la cuisine. Monsieur a continué son travail. Alors, le monsieur descend du mur et sa femme lui demande quel est leur secret. Il dit là-bas, quand il y a un problème, tout le monde a tort. Ici, quand il y a un problème, tout le monde refuse sa responsabilité. Donc, vous voyez, c'est des règles simples. Si vous cherchez dans votre couple, vous allez voir que toutes les bagarres sont toujours liées au fait que quelqu'un estime avoir raison et veut culpabiliser l'autre. Alors que quand il y a un problème, il y a deux responsables. Si nous assumons notre responsabilité, nous allons changer les choses. Comment faire pour que les jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager dans une vie à deux puissent s'approprier cette manière de voir la chose afin de ne pas commettre ces erreurs-là que nous traînons depuis des décennies ? Ah, il faut faire la promotion de ce genre d'enseignement. Il faut faire la promotion de ce genre de culture. Vous savez, nous avons tous été à l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry nous a appris à lire, à calculer, ce qui est une très bonne chose, mais pas plus. Moi, aujourd'hui, quand on me dit qu'un jeune a eu le bac, il a eu 18-50, 19-50, j'ai dit oui, c'est très bon, mais c'est au détriment de quoi ? Parce qu'il a peut-être mis tout dans le cahier. Il va avoir le bac avec mention, il va faire de grandes études, il aura des diplômes, mais pourra-t-il réussir son couple ? Pourra-t-il gérer son argent ? Pourra-t-il gérer sa santé ? Donc vous comprenez que nous devons avoir une éducation plurielle, pluridimensionnelle, pour permettre aux enfants d'être formés et d'être formés en tout. Il y a des moments où, en couple, on traverse des situations. On dit que ce n'est pas que problème de comportement, quand il y a des problèmes d'argent qui se posent. Vous avez cité tout à l'heure le problème de sexe. Comment gérer ces problèmes qui surviennent pour continuer ? Quand la pauvreté frappe à la porte, il paraît que l'amour doit s'enfuir ou s'enfuir par la fenêtre. Vous comprenez que si la pauvreté frappe des deux côtés, ça veut dire que le problème n'est même pas lié au couple. Le problème devient métaphysique. Parce que si monsieur attrape le chômage et que madame attrape le chômage, il y a un problème. L'autre chose, c'est que nous avons toujours tendance à penser que la femme doit compter sur l'homme pour vivre. Et si elle a son argent, elle doit cacher. C'est la meilleure façon de ne jamais s'enrichir. C'est une programmation de mon mari va devenir riche et me donner. Alors que moi, je préfère, je serai riche, mon mari sera riche. Dans tous les couples qui réussissent ensemble, lorsque le monsieur perd l'électricité, la femme perd l'eau. Lorsque le monsieur perd le plat de résistance, la femme perd l'entrée. On dit qu'il y a des dépenses qui sont régaliennes, on va dire, des sièges qui sont... C'est cette régalité, si on peut appeler ça ainsi, qui crée les problèmes dans les couples. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire cette dépendance de l'autre. Non, retenez une chose, le mari n'a pas besoin de sa femme pour réussir sa vie. La femme n'a pas besoin de son mari pour réussir sa vie. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez jouer trop dépendant l'un de l'autre et il y aura problème. Je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent. Demandez à votre conjoint pourquoi il vous a choisi. Quand il va dire les raisons, faites en sorte de toujours respecter ses raisons et vous serez toujours heureux ensemble. Beaucoup de personnes, il y a un monsieur qui a avoué, avait choisi sa femme parce qu'elle avait une peau de couleur naturelle. En tant que la femme s'est dépigmentée. Et quand on faisait cette communication, la femme s'est rendue compte qu'effectivement, son mari est en train de chercher une autre femme dehors qui a la couleur de peau qu'elle avait au moment où il lui a fait la cour. Il aime une femme de couleur de peau naturelle. Toi, tu es allé mettre produit, tu n'es plus la femme qu'il aime. Donc, vous voyez, allons l'un vers l'autre, vérifions pourquoi l'autre nous a choisis et faisons en sorte que l'autre ait toujours envie de rester avec nous. Alors, nous émettons certainement qu'il y aurait des couples dans lesquels on serait arrivé à un point de non-retour, on va se dire, on se sépare. Qu'est-ce que vous aviez à dire à ceux-là, par exemple ? Est-ce qu'il y a un référent auquel il pourrait faire recours pour toutefois trouver la force de repartir ? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Faites appel à quelqu'un qui peut vous permettre de connaître la notice. Je parle de notice scientifique. Je ne parle pas des hommes rire, que ces emprunts pour dire qu'ils sont coachs de couple, tout ça, non. Scientifiquement, la femme est décrite. Scientifiquement, l'homme est décrit. Respectez ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez que votre femme ne vous fasse pas des histoires, envoyez-lui un message par jour pour lui dire combien elle est belle, pour lui dire combien vous l'aimez, combien vous la désirez. Racontez-lui combien vous aimez les différentes parties de son corps. Elle va rire toute la journée. Elle sera tellement occupée à rire qu'elle n'a pas le temps de vous faire des histoires. Ensuite, trouvez un rendez-vous hebdomadaire pour permettre à votre épouse de disposer de vous. Même si elle est demi-jourée par semaine, accordez-lui ça pour faire de vous ce qu'il veut, pour vous amener où elle veut et vous aurez la paix dans votre foyer. Et aux femmes, je vais vous dire ceci. Le regard de votre homme est érotisé. Si vous pouvez, à la maison, porter des culottes, des tenues de chambre, des tenues sexies, dans la chambre, être souvent nu, vous allez avoir votre mari tout à la maison. Mais si vous continuez avec vos autres grand-mère, si vous dormez avec des tenues que sa grand-mère portait, il aura tendance à courir vers la bonne qui porte collant pour dormir, alors que la maîtresse de maison est dans une tenue grand-mère. Il faut que la personne la plus sexy à la maison soit la femme, la maîtresse de maison et non la bonne. Tête en sorte que votre mari, qu'à tous les yeux, il voit vous et que vous, vous l'intéressez, vous le séduisez suffisamment pour qu'il n'ait pas le temps de penser à une autre personne. C'est des choses simples comme ça qui sauvegagent le couple. Alors que vous savez, aujourd'hui, on nous a appris à pas habiller, habiller, emballer jusqu'aux pieds et tout ça. Non, les amis, lorsque vous prenez même le pouver de Mohamed, chez lui, à la maison, sa femme n'est pas voilée. C'est quand la femme veut sortir qu'elle est voilée. Alors faisons en sorte d'apporter beaucoup de joie à la maison. Et surtout, quand vous voulez faire l'amour, faites ça beaucoup, faites ça souvent, faites ça dans toutes les positions, faites ça autant que possible, dans tous les lieux et vous allez sauver votre couple. Vos portes sont certainement ouvertes, hein, coach Patrick Amapoyon, pour recevoir ces couples qu'il voudrait avoir. Ils trouveront les coaches, ils trouveront suffisamment de coaches et nous sommes disposés pour les aider. Merci à vous, coach Patrick Amapoyon. On parlait du bonheur conjugal aujourd'hui. J'espère que beaucoup de couples trouveront en ce numéro de l'entretien du jour de quoi donc raviver cette flamme des premiers jours, je vais dire. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada